Avec son immense carrure et sa passion pour son métier, Dominique Hulin a participé à de belles productions cultes du cinéma français. Ce dernier est en deuil avec l'annonce de sa mort à l'âge de 71 ans. Son nom n'était peut-être pas connu de tous mais son allure impressionnante, il mesure 2,05 mètres pour 130 kg, et son talent ont marqué d'innombrables spectateurs. Membre des castilles des films Les Soudoués ou encore Les Visiteurs, l'acteur et cascadeur Dominique Hulin est mort à l'âge de 71 ans selon Ouest-France. Amoureux de la Bretagne, il vivait depuis des années à Glénac, Morbihan, où il aidait sur les tournages de films locaux. Il a dernièrement participé au tournage d'un film documentaire sur la résistance de Centre-Bretagne durant la Seconde Guerre mondiale, réalisé par Michel Miami, indique le site du quotidien breton. Il précise que ses obsèques se sont déroulés ce vendredi en l'église de Glénac. Figure du cinéma, Dominique Hulin a transmis sa passion Dominique Hulin a démarré au cinéma grâce au cascadeur Yvan Chiffre en charge sur un film avec les Charlots. Il reste connu pour ses rôles d'homme costaud dans les films Inspecteur La Bavure, Prespuré, et Les Soudoués, Bruce, le professeur de sport. Qui a oublié aussi son rôle de guerrier dont la tête tombe dans Les Visiteurs. En 2001, il avait aussi incarné avec brio le rôle de l'ogre dans Le Petit Pousset d'Olivier Dant avec Elodie Boucher et Romane Boringer. Cependant, il a délaissé il y a 20 ans le cinéma pour fonder La Grande Compagnie, un projet de réinsertion des jeunes par la formation aux cascades, à l'escrime et aux arts du spectacle. Il s'investissait corps et âme à cette nouvelle aventure et donnait des cours dans les MJC de la France entière.